Ça fait maintenant 20 ans qu'on anime une formation qui s'appelle Agrotix sur les technologies de l'information et de la communication pour l'agriculture. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il faut être fou pour animer, anticiper une formation dite professionnalisante comme celle-là. Vous ne pouvez pas vous imaginer les questions qu'on se pose, le contexte dans lequel on est, comment arriver à former des gens dans ce domaine compte tenu de ce qui vous a été dit précédemment. On est vraiment à l'aube d'une révolution, je pense que ça a été dit. Il y a des enjeux énormes et donc comment mettre des professionnels opérationnels dans ce domaine-là dans le monde du travail. Pour illustrer un petit peu ce changement, je suis parti d'une étude qui a été commanditée par le magazine Crop Life. C'est une étude qui a été menée par nos collègues de l'université de Purdue. Elle est assez intéressante, je trouve, parce que premièrement, elle se reproduit dans le temps. Elle concerne essentiellement les conseillers agricoles, mais aussi les techniciens, les concessionnaires. Son objectif, c'est de voir où est-ce qu'on en est de l'adoption des technologies de l'information et de la communication par les agriculteurs, mais aussi par les conseillers. C'est aussi, vous allez voir, avoir une vision des enjeux qui sont associés à l'adoption et à l'utilisation de cette TIC. L'intérêt de cette étude, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette courbe, c'est juste pour l'illustrer, c'est pour vous montrer qu'elle est reproduite dans le temps. Et donc, elle permet comme ça d'avoir une photographie de l'impression des techniciens ou de l'adoption des technologies. Puis, vous voyez qu'il y a une partie qui est un petit peu en vert, qui est en gros une partie prospective. C'est-à-dire, que pensent les techniciens ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quel est le ressenti par rapport au terrain ? Deux faits majeurs, je crois que les exposés précédents l'ont démontré. C'est là, ça arrive. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, il y a une accélération depuis 2009-2010. Donc la révolution est en route, je pense qu'elle est inexorable, ce n'est pas une fatalité, il faut vivre avec. Et clairement, on voit des outils qui se généralisent, c'est le GPS, c'est le système d'information cartographique. Donc l'utilisation de l'information spatialisée, comme l'a dit Gilbert, de manière systématique. C'est l'utilisation de l'imagerie aérienne, on en a parlé, des capteurs, etc. et pas que. Et puis, on voit poindre, par exemple, le drone. Donc là, on est effectivement plutôt sur grande culture, mais c'est intéressant de regarder ce qui se passe de ce côté-là, parce que je pense que la viticulture, de toute manière, sera touchée de la même manière. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est également, il y avait une analyse sur les freins. tels qu'ils sont identifiés ou vus par les acteurs de la filière. Le premier frein, et je pense que nous, en tant qu'enseignants, on est concerné par ça, on est touché par ça, c'est le contexte technologique qui est en évolution très rapide. Et ça, c'est un réel problème pour les techniciens, pour les concessionnaires. On est clairement dans une situation qui n'est pas stable, et clairement, c'est que le début. Et donc, naturellement, c'est un contexte sur lequel ils ne sont pas à l'aise pour accompagner les agriculteurs, pour conseiller, pour faire des préconisations, etc. Donc là, les solutions, évidemment, c'est de la formation continue, on en a parlé tout à l'heure. C'est former les techniciens en place, niveau Bac plus 2, Bac plus 3. Alors pourquoi ? Tout simplement, les risques qui sont identifiés, c'est que ce sont des obstacles à l'adoption des technologies. En gros, un technicien qui ne maîtrise pas une technologie va peut-être, vraisemblablement, ne pas la préconiser, de peur de ne pas la maîtriser. C'est aussi les bonnes recommandations pour aujourd'hui. Avoir une vision sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qui va se passer, et donc du coup, quels sont les points de passage obligés. Gilbert parlait par exemple de l'isobus. Je pense qu'aujourd'hui, prendre en compte l'isobus pour être sûr d'être interopérable et connecté dans l'exploitation agricole de demain, c'est quelque chose qu'il faut avoir, il faut en être conscient. C'est une veille constante. Gilbert parlait aussi de révolution. Je pense qu'on va voir aussi une révolution dans les échanges entre techniciens. Donc c'est des forums d'échange, c'est plus de connectivité entre les techniciens. Et puis, c'est également former les ingénieurs. Donc pour s'inscrire dans des technologies ou des produits qui sont, concevoir des produits qui sont indispensables pour l'agriculture de demain. Autre difficulté qui est identifiée par ces techniciens, c'est la difficulté de trouver du personnel compétent. Et là, il y a un enjeu, clairement. Mettre sur le marché des techniciens de demain compétents dans cette technologie-là pour accompagner la filière. Et ce qui est intéressant dans l'analyse, clairement, c'est que majoritairement, je dis bien majoritairement, pas que, mais ce qui est souhaité, ce sont des agros avec une compétence technique et non l'inverse. Et ça, je rejoins Gilbert qui met l'agriculture au cœur, finalement, de l'agriculture numérique. C'est-à-dire que le conseil, effectivement, le service, c'est l'agriculture et que ces technologies-là vont permettre de faire une autre agriculture. Donc ces compétences agro sont au cœur. Autres freins identifiés, alors ça, c'est clair, ça apparaît dans l'étude de manière très importante, sont des dispositifs pour démontrer la plus-value des solutions connectées. Aujourd'hui, montrer la plus-value d'une solution dont on dit qu'elle est interopérable ou connectée, c'est très difficile si on prend cette solution individuellement. Elle n'a de sens que si on la met dans un contexte ou dans un environnement qui est connecté de manière optimale. Donc c'est vrai, par exemple, pour l'exemple Cassidy-Gilbert, par exemple, l'Isobus. Mais clairement, ça veut dire aussi mettre en place des démarches d'observatoire chez des agriculteurs. Donc c'est une démarche qui est déjà en cours chez certains groupes coopératifs. C'est aussi mettre en place des exploitations modèles connectés. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque nous, c'est un petit peu le choix qu'on préconise. Alors je vous ai dit tout à l'heure, je vous montre juste les exemples. Donc nous, on peut partager, c'est l'expérience qu'on a. On se pose beaucoup de questions. Ça fait, je vous l'ai dit, ça fait 20 ans qu'on anime une formation dans ce domaine-là, qui s'appelle Agrotique, portée par Bordeaux Sciences Agro et Montpellier Supagro. Vous voyez la liste des mots-clés, là. Ce sont des ingénieurs agronomes, et ce sont les outils, les méthodes. Vous retrouvez tous les mots-clés qui ont été annoncés par Véronique et puis par Gilbert. Je peux vous assurer que c'est un contexte qui change très rapidement. Mais c'est aussi dans nos méthodes pédagogiques, il faut être très réactif. Donc du coup, c'est souvent une pédagogie par projet. Et puis quelque chose qui devient de plus en plus important, je vous parlais de connexion forte avec le monde de l'entreprise pour suivre le mouvement. Donc c'est une accélération de tout ce qui est contrat de professionnalisation. Donc des étudiants qui sont salariés de l'entreprise et finalement qui sont formés. Donc de plus en plus ce type de dispositif. Et puis il y a trois ans, ça correspond un petit peu avec la courbe que je vous ai montrée précédemment, on a eu un changement, un nouveau contexte, qui fait qu'on était de plus en plus sollicité par des professionnels ou par des entreprises qui se questionnaient ou qui ne savaient pas comment appréhender un problème en lien avec les technologies de l'information et de la communication. Alors ça, vous allez voir, ça nous a poussé à créer une nouvelle structure qui s'appelle Agrotic Service, qui clairement est une structure d'accompagnement. Pour répondre, on va vous rappeler aux questions de veille et d'accompagnement de la filière. Donc là l'idée clairement c'est de l'analyse de faisabilité, de l'analyse des besoins, de l'analyse fonctionnelle pour accompagner certains acteurs. C'est l'élaboration de formations spécifiques à destination des techniciens. Et puis c'est ces problématiques de veille qu'on anime à travers des séminaires, des veilles techniques que l'on fait en collaboration avec différents acteurs. Donc ça, trois ans, on a cette expérience-là qui continue. Et puis je pense qu'il y a deux ans, nouvelle demande, nouveau contexte. Là, cette fois-ci, c'est une demande plus collective. Comment démontrer la plus-value de ces technologies-là dans un contexte optimal d'interopérabilité ? Et ça, c'est une demande qui est émanée d'entreprises, essentiellement, SMAC, Vivelis. C'est une réflexion qu'on a menée dans le cadre de la réflexion 3S LR. Et notre objectif, notre ambition maintenant, c'est de mettre en place un dispositif modèle, ce qu'on appelait le MAS numérique. C'est un projet pour l'instant que nous menons actuellement pour voir qu'est-à-l'étude. Notre objectif, c'est éventuellement de le mettre en place dès 2016. C'est une exploitation méditerranéenne exemplaire pour illustrer les potentialités de cette agriculture numérique. Donc en relation étroite avec des entreprises, mais également avec des organismes de formation, des organismes consulaires également. Donc ça se veut ainsi de privilégier pour démontrer les apports de ces techniques en termes d'organisation et puis de services numériques. L'idée, c'est également d'illustrer l'interopérabilité de ces solutions et naturellement former et sensibiliser, que ce soit les étudiants, mais naturellement tous les acteurs de la filière. Donc la localisation ne sera pas très éloignée d'ici, sur le domaine du chapitre. A deux pas du Cité-Vie, d'ailleurs si le projet aboutit au cours du Cité-Vie 2017, ça serait intéressant d'organiser des ateliers pratiques dans le cadre de séances comme celle-ci. Donc l'idée, vous l'avez compris, j'aime bien cette illustration parce qu'on a parlé de pilotage des cultures, mais l'agriculture connectée, numérique, c'est aussi une autre échelle. C'est aussi l'exploitation qui est connectée, certes. Ce sont des outils qui permettent, certes, d'améliorer le pilotage des cultures, mais c'est aussi une connexion avec les autres acteurs et l'environnement de l'exploitation. Donc clairement, c'est une révolution. Et notre ambition, c'est à travers un projet comme celui-là, de montrer ou d'illustrer toute l'interopérabilité des solutions sur la chaîne de valeur, à travers les capteurs, des services de données, des outils d'aider à décision, du matériel qui sera mis à disposition, et puis naturellement, le système d'information qui sera au cœur de ce dispositif-là. Voilà, je vous remercie. Merci.